Bonjour, moi je fais le Quentin, j'ai 23 ans, je suis séminariste du SS de Rennes. Et avec le séminaire, on est parti en week-end à Paris pour le congrès mission, vivre un temps pour la mission, qui est notre thème de l'année au séminaire. C'était un très très beau moment, un très très beau week-end tous ensemble. Avec tous mes frères séminaristes, nous sommes partis un week-end à Paris pour vivre le congrès mission, que le thème de l'année au séminaire est la mission. Donc voilà, le vendredi matin, nous avons pris notre TGV pour aller à Paris. Arrivé à Paris, nous nous sommes divisés en deux groupes. Un qui est parti poser ses affaires chez les Sulpiciens, là où nous jouons bruit du regard. L'autre groupe, eux, sont partis à Montmartre. Ensuite, nous avons pu visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris. Visiter la basilique. Arrivé à la cathédrale, nous avons été accueillis par le père Patrick Chauvet, qui est recteur de la cathédrale, et qui nous a fait visiter la cathédrale dans tous les recoins. Nous avons pu visiter le cœur, la statue, bien sûr, de Notre-Dame. Et puis, chose plus importante encore, nous avons pu vénérer la Sainte-Couronne, qui est à Notre-Dame, et c'est fait un moment très, très fort pour nous. Avant de vivre ce congrès mission. Après la visite de la cathédrale, on a pu se retrouver au Jardin du Luxembourg pour débriefer entre nous nos premières émotions qu'on a vécues à la cathédrale. Ensuite, nous sommes rentrés à Saint-Sulpice pour vivre ce congrès mission. Après les formalités d'inscription, on a pu rentrer dans l'église Saint-Sulpice pour vivre la soirée d'ouverture du quatrième congrès mission. Alors le congrès mission, mission parce que le but de ce congrès est d'annoncer l'évangile. La bonne parole du Christ autour de nous, c'est un regroupement de beaucoup de communautés qui prennent un week-end pour réfléchir aux enjeux de la mission. Alors pour ça, on a été accueillis par Raphaël Cornu-Ténard, qui est le fondateur du congrès mission. Et lors de cette soirée, on a eu un premier temps de louanges. Ensuite, on a été invités par Mgr Daltosso, qui est secrétaire du Dicaster pour l'évangélisation, qui nous a rappelé les enjeux de la mission. Et ensuite, autour du chapitre 9 de Saint-Luc, avec cette phrase « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Ce qui était très beau, c'est après nous avoir rappelé l'enjeu de la mission, on a pu faire une Lectio Divina, un partage d'évangile autour de ce texte du chapitre 9 de Saint-Luc à plusieurs. C'était très sympa de pouvoir le faire avec des personnes qu'on ne connaissait pas forcément. Et on a terminé cette soirée par un temps d'adoration du Saint-Sacrement. Ça a été au moins un moment très fort de vraiment mettre la prière au cœur de ce congrès et débuter par là pour vivre ce congrès mission dans l'esprit. Le samedi matin, on a commencé à 9h par différentes propositions de conférences. Alors moi j'ai été à la conférence « Évangélise tes addictions et sois libre ». Celle qui vous est présentée là, c'est « Connaître et aimer le monde pour l'évangéliser ». Et ça a regroupé les grands patrons de presse chrétienne, KTO, Famille Chrétienne, RCF et La Croix. Ils ont rappelé le peu de poids qu'ils avaient dans le paysage médiatique, mais rappelé l'importance de la parole qu'ils annonçaient à travers leurs médias. Alors voilà le village du congrès mission qui est situé au lycée Stanislas, qui a été décoré aux couleurs du congrès mission. Lors de l'après-midi, nous avons pu avoir le choix entre 150 ateliers. On devait en choisir trois, et c'était sur des thèmes variés, la mission en milieu rural, la mission en ville. Alors moi j'ai choisi le premier « Évangéliser avec des plaies mobiles », qui était très intéressant. Le deuxième, j'ai pris la mission en milieu rural. Et le troisième, c'était sur le porte-à-porte, mettre le porte-à-porte en place dans les paroisses. Alors là c'est l'atelier du réalisateur Amaro Cazenave. Le thème, c'était comment aborder la vidéo missionnaire. Il nous a donné quelques clés pour réussir le projet missionnaire. Il se fait connaître il y a quelques années avec une vidéo sur des plaies mobiles, la crèche en plaies mobiles. Alors on a clôturé l'après-midi, après les trois ateliers. Nous sommes allés prier les Vepres, la chapelle Notre-Dame-souterre, qui est la chapelle du lycée Stanislas. En ordre de Père, en Jésus le vivant, Laissez nos gardes, sous l'alliance du Fils et le Seigneur Pascale, la vie reçue, la vie donnée. Samedi soir, nous était proposé une veillée de prière à l'église Notre-Dame-des-Champs. Elle se décomposait en un temps de louange, un temps plus d'enseignement, de topo. Et puis enfin, ce qui était très beau, c'était la prière des frères. On pouvait demander à des frères de prier pour nous. En parallèle, évidemment, il y avait des confessions. Alors le dimanche matin, nous avons eu le choix entre plusieurs conférences, comme le samedi. Moi j'avais choisi la société, attend-elle encore quelque chose des chrétiens ? On a commencé cette conférence par la prière des laudes. Et puis à cette question, la société, attend-elle encore quelque chose de chrétien ? La réponse est forcément oui. Nous avons le message de miséricorde à transmettre, mais aussi l'annonce du kérigme. Le Christ est mort et ressuscité pour nous sauver de nos péchés. Et puis à la fin de cette conférence, nous sommes retrouvés au lycée Stanislas pour prendre une demi-heure d'adoration en communauté. Pour confier tout le congrès mission, tout ce qu'on a vécu pendant le congrès mission au Seigneur. C'était un moment très beau, j'ai trouvé, de prendre ce temps de prière tous ensemble en communauté. C'est quelque chose qui me touche énormément. Le dimanche après-midi, on a vécu, avec toutes les personnes qui étaient présentes au congrès, la plénière finale, qui était la proclamation du manifeste pour la mission. Ce manifeste nous vient d'Allemagne, a pour but de rappeler l'annonce de l'évangile, les enjeux de l'annonce de l'évangile et de la bonne parole du Christ. Le séminaire Saint-Yves a signé le manifeste. Et juste après cette plénière, la proclamation du manifeste, où on a pu vivre la messe finale d'envoi en mission, qui était présidée par mon Seigneur Mathieu Rougier, qui est le nouvel évêque de Nanterre. Alors le frère dominicain qui a prêché l'homélie, a commencé par cette phrase, en rappelant que les philosophes modernes disent que l'homme est fait pour vivre seul, et en nous disant que c'était une vaste fous misterie, parce que l'homme est fait pour vivre en communauté. Et on a besoin de cette communauté, principalement pour l'annonce de l'évangile, mais aussi pour vivre notre vie de chrétien, puisque un chrétien seul est un chrétien en danger. Alors à la fin de la messe, nous sommes partis au Pas-de-Course, vers Montparnasse, pour reprendre notre train, pour rentrer à Rennes. Alors moi ce que je retiens de ce congrès mission, c'est les ateliers du samedi après-midi. Il y avait 150 ateliers de proposés, et donc en fait ça veut dire 150 façons d'annoncer le Christ. Différentes, et pourtant, cette unité centrale, le but est le même, c'est annoncer le Christ. C'est ça qui me touche énormément de moi, c'est cette unité dans la diversité, et on a besoin de cette unité et de cette diversité aussi, pour pouvoir annoncer la bonne parole, annoncer le Christ tout simplement, que le Christ est mort et ressuscité pour nous sauver de nos péchés. Sous-titrage ST' 501